Alors, Dieu a toujours eu un lieu, un moment, une situation avec ses fils pour juger. Un lieu précis, un moment défini, on pourrait dire une heure H, une situation claire pour discerner le vrai du faux. Tout cela, c'est derrière un nombre, et ce nombre, c'est le nombre 19. Dans Genèse 19, 19, Dieu donne rendez-vous à la montagne de Sodome. Donc, ceux qui s'y trouveront à temps, dans les délais, ils seront épargnés du désastre. Dans Exode 19, 19, le rendez-vous est pour Moïse, et cette fois-ci, avec son peuple, sur la montagne du Sinaï. Et comme avec Sodome, la montagne est enflammée, de la fumée venait du passage de Dieu, et il y a un avertissement solennel. Ceux qui s'approcheront sans être sanctifiés seront frappés de mort. Avec Jésus-Christ, Jean 19, 19, la montagne se nomme Golgotha. Golgotha et ceux qui se sont approchés de la croix sans se sanctifier ont renié le roi des judéens. Golgotha, le Sinaï ou Sodome, c'est la même montagne. C'est la montagne enflammée, celle de l'Alliance qui est vraie ou qui est fausse, comme celle du jugement. Dans tous ces rendez-vous, c'est Dieu qui, à ce moment-là, fixe les limites. Et je dirais même qu'il fixe la frontière. Alors à quel moment devons-nous nous y rendre, à cette frontière ? Eh bien, le plus tôt possible. Les délais sont courts. Nous l'avons vu avec Sodome. Il y a un empressement. 19, donc, ça indique une frontière. Une frontière entre le bien et le mal, entre le juste et l'iniquité, le pur et l'impur, comme la fidélité et l'infidélité. Alors toujours dans le chapitre 19 de l'Exode, au chapitre 23, Dieu dit à Moïse, son prophète, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Ces limites, c'est vrai, elles sont géographiques, mais aussi et surtout spirituelles. Alors les limites spirituelles, rentrons dans les détails. Lévitique, chapitre 19, verset 2, nous dit de la part de Dieu, « Soyez saint comme je suis saint ». Et il nous le fait la liste des lois concourantes à la sainteté. Jésus plus tard dira, « Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait ». Question importante, les limites de la sainteté ont-elles changé ? Être parfait, est-ce que c'est différent que d'être saint ? Eh bien c'est le nombre 19, 19, qui nous montre les limites de l'impureté. C'est à celui qui est pur de placer ses limites. Autrefois, c'était au Lévite de purifier celui qui a péché. Et il le faisait le troisième jour, puis le septième jour. On lit ça donc dans le nombre 19, 19. Pourquoi ? Parce que le huitième jour, il devait être gracié à ce moment-là. Aujourd'hui, eh bien c'est Christ qui nous purifie. Mais ce n'est pas sans condition. Il y a la condition qu'un autre croyant, donc un autre Lévite, puisse attester de la consécration de celui qui a péché. Et si arrivé au septième jour, il ne s'est toujours pas consacré, Nombre 19, 20 nous dit, il sera retranché de l'assemblée car il a souillé le sanctuaire. Je pose la question suivante aujourd'hui. Dans les assemblées, qui vérifie que les limites de la sainteté n'ont pas été dépassées ? Qui atteste que la consécration de l'autre est véritable ? Eh bien, on le considère fidèle simplement par son témoignage, par ce qu'il dit de ce qu'il a fait. Un point, c'est tout. Et si on a de sérieux doutes sur sa consécration, eh bien, on prie pour lui et on laisse faire. On devrait l'éloigner pour un temps de l'assemblée. Paul dit que si ton frère a péché, reprends-le. S'il n'écoute pas non plus d'autres frères, et enfin l'église, eh bien, il sera considéré comme un païen et un publicain. Il sera, par conséquent, mis à l'écart s'il ne change pas. Parce que ne pas changer, c'est ne pas écouter. Il faut le dire, les églises renferment un peuple, et là, je ne mâche pas mes mots, un peuple de vantards, un peuple de menteurs, un peuple qui se juge tout seul et qui ne veut surtout pas qu'un autre vienne s'immiscer dans leur intimité. Ouh là, mais la loi de Nombre 19, c'est une loi qui est dure. C'était pour un autre temps. Eh bien, aujourd'hui, pensez-vous qu'avec Christ, les choses soient si différentes, que la grâce permette tout ? Jésus disait au verset 19 du chapitre 7 de Matthieu, il disait, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et Paul, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 19, eh bien, il parle de perdition pour les croyants qui sont ennemis de la croix. Pour des croyants qui ne pensent qu'à leur ventre, dans lequel ils ont placé leur Dieu, et qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, en ne pensant qu'aux choses de la terre. Voilà ce que dit Paul. Alors oui, le rituel n'est plus indispensable à faire. Mais nous savons tous ce que veut dire laver ses vêtements. Jean-Baptiste le voyait bien, lui, lorsqu'il baptisait dans le Jourdain. Est-ce qu'il baptisait à la frontière ? Est-ce qu'il baptisait à la frontière entre Hamon et Israël ? Voilà ce que nous dit l'Écriture. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, et de tout le pays des environs, les environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Tout le pays des environs du Jourdain. Il y avait bien, venant du pays de l'Est du Jourdain, des fils d'Amon, des fils de Moab, c'est-à-dire des Jordaniens actuels, qui venaient se faire baptiser. Mais arrivé au troisième ou au septième jour, Jean-Baptiste voyait bien ce qui venait, avec des paroles plein de louanges, mais avec des vêtements toujours aussi sales. Ces pharisiens, cette race de vipères comme il la nommait, elles montraient une fausse repentance. Il en est de même avec les querelles, les discordes, les faux témoignages. Tout, absolument tout, doit être jugé sur la frontière. Mais alors de quelle nature est cette frontière ? Là aussi, toujours un chiffre 19, Deutéronome, chapitre 19, 15, nous dit qu'elle doit être délimitée par le discernement d'un témoin. Mais d'un seul témoin ? Non, non, de deux ou trois témoins. Et par un croyant converti, faisant office de sacrificateur. S'il a le Saint-Esprit, il est comme Christ, il est sacrificateur, et je dirais même au même titre que Melchisedec, roi de paix et de justice. Alors attention, il ne remplace pas Christ. C'est Christ en lui qui exerce ce rôle de Melchisedec. C'est par conséquent à eux, à eux, le Saint-Esprit et le croyant, de ramener la paix et la justice en faisant ce que Deutéronome 19, et là je prends les versets 18 à 20, commande de faire. Et Deutéronome 19, 18 à 20, dit « Traiter celui qui a fait une fausse déposition comme il avait prévu de traiter son frère. » De la même manière. Alors là, je sais, les chrétiens à ce moment-là sont quasi unanimes pour dire que cette loi n'existe plus en Christ. On pardonne d'avance, on efface les fautes, c'est notre ministère de réconciliation. Ils ont raison, mais ils ont tort à la fois. Le chapitre 19 de l'évangile de Matthieu nous dit par exemple que la loi du divorce a été instaurée à cause de la dureté du cœur. La loi de Moïse a placé une limite avec le divorce. Mais Jésus, lui, il place la frontière beaucoup plus haut. Divorcer devient un acte adultère. En fait, cette loi permet de révéler le cœur de l'homme comme celui de la femme. Un cœur dur cherchera le divorce. Tandis qu'un cœur en Christ, lui, il cherchera naturellement, je dis bien naturellement, et autant qu'il le peut, la réconciliation. Autant qu'il le peut. Eh bien, il en est de même avec Deutéronome 19. Celui qui est en Christ cherchera la réconciliation plutôt que la punition. Plutôt que œil pour œil et dent pour dent. Il cherchera à gracier celui qui l'a outragé. Ça, c'est un comportement normal. Mais normal en Christ. Si Christ est en nous, alors nous ne formons qu'une seule chair avec lui. Vous voyez ça ? C'est cela jugé sur la frontière. On ne triche pas sur sa nature. Je prends un exemple. Si un homme loue Dieu constamment et qu'il affirme, un petit peu comme le jeune homme riche de Matthieu 19, que cet homme affirme d'avoir pratiqué tous les commandements divins, mais voilà, voilà que sur une affaire avec un frère, il réclame justice et réparation à la hauteur de la faute. Il va dire, c'est normal, il m'a humilié devant les autres, alors il doit lui aussi s'humilier devant tout le monde. Vous voyez la réaction ? Eh bien là, sa réaction montre clairement, clairement une chose. Elle montre clairement qu'il manifeste la loi qui est dans son cœur. Et cette loi, c'est celle de Moïse. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est pas ça. Le pire, il est dans les assemblées. Dans les assemblées où l'on va faire une chose terrible, on va l'exhorter à changer d'avis. Cette exhortation-là est contradictoire et je dirais même plus, elle est ténébreuse. Pourquoi ? Pourquoi le forcerait-on à agir autrement alors que ce n'est pas sa nature ? Si par contre, une autre personne qui, elle, n'a pas d'acte religieux apparent dans sa vie, pas de louanges sur ses lèvres, pas de merci Seigneur, mais qui, dans la même situation, cette personne remet la dette de son débiteur en le graciant sans attendre de lui une réparation, mais simplement juste sur sa bonne foi, sur la bonne foi de ses regrets, eh bien, cette grâce-là, est-ce que, par cette grâce, il ne fait pas l'œuvre de Christ ? Lisons 1 Jean 3, 19 et commençons par le verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Verset 19 « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. » La frontière est vraiment là. Elle est faite pour nous montrer de quelle nature sont nos œuvres, de quelle nature sont nos actes. Cette frontière du 19 n'a rien d'une leçon de morale. On n'a rien à reprocher à quiconque, simplement à observer. C'est exactement la même attitude qu'un douanier fait quand il vous voit passer la frontière. Le douanier, il observe, il regarde attentivement et après vous avoir demandé « Avez-vous quelque chose à déclarer ? » Après cela seulement, il évalue votre bonne foi ou votre mauvaise foi pour prendre une décision. Et s'il trouve une transgression, il ne va pas vous faire la morale. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas sa fonction. Eh bien, pour nous croyants, c'est exactement la même chose. Si nous agissons avec moralité, si nous agissons en voulant faire changer la réaction de l'autre, tu auras dû faire ceci, mais tu auras dû faire cela, eh bien, ce que nous disons devient alors faux. Faux parce que nous avons déplacé la frontière. Nous avons déplacé les bornes. Pourtant, nous avons annoncé ce que Christ a dit. Oui, c'est vrai. Mais faire changer l'autre d'avis malgré lui, c'est agir contre Christ. C'est se faire même anti-Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez le pousser à agir en hypocrite. Tout simplement. Et donc, vous allez déplacer les bornes que lui-même avait déplacées. Tu ne transporteras point les bornes de ton prochain que les prédécesseurs auront plantées dans l'héritage que tu posséderas au pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour le posséder. Ce verset, qui a quand même une apparence assez complexe, se comprend très bien dans son contexte. Et ce contexte qui est celui de Deutéronome 19, Cela signifie que la personne voulait se venger. Elle voulait une autre justice. Mais vous avez participé à cacher avec elle ce mauvais sentiment de justice. Vous avez déplacé, vous avez fait reculer les bornes, les bornes fixées par sa chair, les bornes fixées par la chair de ses ancêtres qui l'incitaient à recevoir la réparation juste pour elle. Et cette réparation, c'est le sang pour le sang, la mort pour la mort. Deutéronome 19, 12 nous dit que si nous avons causé la mort volontairement à notre prochain en lui faisant des embûches, alors les anciens de la ville enverront et le tueront là et le livreront entre les mains de celui qui a le droit de venger le sang afin qu'il meure. Alors maintenant, on va aller encore plus loin, beaucoup plus loin et on va prendre le contexte de Deutéronome 19. Il s'agit ici des villes-refuges. Elles concernaient ces villes cinq villes-refuges au total. Et ça concernait un territoire large destiné aux meurtriers pour qu'ils puissent sauver sa vie. Et je lis le contexte lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. en quoi ces villes qui n'existent plus aujourd'hui, en quoi ces villes peuvent concerner un chrétien ? Eh bien, ces villes-refuges existent toujours. Ah bon ? Bah oui, elles existent toujours. Mais cette fois-ci, spirituellement. Eh oui, en Christ, on peut devenir meurtrier simplement en haïssant son frère. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3,15 Combien de croyants sont dans cette situation en ne pardonnant pas à leur frère, en exerçant un jugement contre lui, tout en feignant de n'avoir rien contre lui. Car en fait, ils ont oublié ce qu'ils avaient caché. Ils ont oublié le pardon. Dans leur conscience, ils se sont réfugiés dans ces villes séparées des villes saintes. Justement pour échapper au jugement. Ils ne sont plus dans les villes de la vie éternelle, mais dans les villes de la mort. C'est-à-dire qu'ils sont sous la loi. La loi et leur péché n'est pas à ce moment-là effacé. Leur salaire, c'est la mort. Alors maintenant, le verset 13 de Détéronome 19 nous dit la chose suivante. Ne jetons pas sur lui un regard de pitié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons laisser la justice de Dieu se faire à travers chacun. Chacun doit recevoir son héritage et ce n'est pas à nous de nous faire justicier de cette façon. Comment cela ? Eh bien, en lui faisant la morale. En lui faisant la morale par pitié. Nous n'avons pas à prendre la place de Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a deux cas de réfugiés. Premier cas de réfugiés, c'est celui qui est réfugié par un acte meurtrier involontaire. C'est un manque de pardon, un ressentiment et Détéronome 19.4 nous dit cela. Et le deuxième cas, c'est Détéronome 19.11, celui qui est réfugié parce qu'il a entraîné la mort délibérément. Le premier continue à haïr son frère croyant l'avoir pardonné. Le deuxième s'oppose à lui de manière virulente et dans les faits, il l'a répudié, chassé, traîné en justice ou encore, il a détourné la parole contre lui le faisant malédiction. L'onction de repentance, si elle tombe, changera le cœur du premier mais l'onction de repentance ne tombera pas dans le deuxième cas car elle s'est opposée volontairement au Saint-Esprit. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc plutôt que de vouloir convaincre Bible en main, mais prions pour que l'onction de repentance, pour que l'esprit de consolation tombe sur la personne, les bornes, à ce moment-là, ne seront pas dépassées. Elles ne seront pas déplacées. Concrètement, nous ne participerons pas à réduire son héritage. Alors vous pensez que ce que je dis là, c'est pas important ou c'est un petit peu important mais il ne faut pas non plus exagérer. Prenez Matthieu, chapitre 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Comment est-on plus petit ou plus grand dans le royaume ? C'est une affaire d'héritage. C'est l'héritage que nous recevons en ayant respecté les bornes, en ayant respecté les frontières mises en place par Christ. Et supprimer un petit commandement a de très très lourdes conséquences. Nous venons de le lire. Ce qui nous ramène encore une fois à différencier le fait d'enseigner ou de faire des disciples qui n'est pas du tout la même chose. Enseigner, c'est la vocation des saints. Et enseigner, ce n'est pas convaincre l'autre de choisir le bien. C'est faire comme Christ nous le montre, de présenter ce qui est bien et mal, la vie comme la mort, et de laisser choisir ensuite. Quand on juge sur la frontière, on présente ce qui est d'un côté comme ce qui est de l'autre. Les deux pays sont exposés. Un bon enseignant, quelle que soit sa matière d'ailleurs, il n'influence pas son élève au point de l'obliger à raisonner comme lui, à faire ses propres choix. Il lui laisse son choix. C'est la responsabilité de l'élève. Pour moi, à mes élèves, je leur dis, si vous faites comme ceci, vous allez réussir et vous allez progresser. Par contre, si vous faites comme cela, vous allez échouer. Ensuite, je leur laisse choisir. Le libre arbitre, c'est absolument leur responsabilité. Et cette responsabilité, c'est la loi de Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il y a un choix évident. Et ce choix, on le voit d'ailleurs quelques versets un petit peu auparavant. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, attention, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour d'un. Vous voyez, on prévient l'enfant qu'il va tomber s'il n'attache pas ses lacets. Mais s'il refuse d'écouter, eh bien, il assumera la conséquence de sa désobéissance par des écorchures et par des larmes. C'est la même chose ici dans Deutéronome au verset 19. Alors, pour résumer, la frontière de la sainteté, ce n'est pas à nous humains charnel de la placer. L'esprit charnel, l'esprit satanique, lui, il va fermer ses frontières et même, il va réduire son territoire à un peuple particulier parce qu'il a peur. Il a peur de l'envahisseur étranger et il se méfie des autres et par conséquent, il se renferme sur lui-même. C'est pourquoi c'est à Dieu et à lui seul de placer la frontière comme il l'entend. Maintenant, voilà, Dieu ne fait pas les choses tout seul et il ne fait rien sans en informer ses serviteurs, les prophètes. 1 roi 19, 19, 19 nous montre alors que ce qui alors sur qui Dieu jette justement son dévolu, il le fait de la même manière qu'Élie a jeté son manteau sur Élisée, Élisée qui s'est empressée de tout quitter pour le suivre. Donc, on le voit bien encore, Christ en nous révèle la frontière et cette frontière n'a rien à voir avec l'apparence des choses terrestres. 2 roi 19, 19 Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô éternel ! Cette prière, c'est celle du roi d'Israël Ézéchias. Il annonce ici une frontière méconnue parmi tous les royaumes de la terre. Où est cette frontière ? On va prendre Ésaïe 19, 19 encore le chiffre 19. Dieu pousse et agrandit la frontière, écoutez bien, d'Israël jusqu'en Égypte. Lisons à partir du verset 18. On est sur Ésaïe. En ce temps-là, il y aura cinq villes, cinq villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un hôtel à l'éternel au milieu du pays d'Égypte. Ce n'est pas fini. Et sur la frontière, un monument à l'éternel. C'est en Égypte. Moi, je dis quelle magnifique confirmation, mais aussi quel désenchantement pour ceux qui avaient placé la frontière d'Israël au sud-ouest, complètement séparés de l'Égypte. Comme aussi ceux qui avaient séparé Israël de la Jordanie à l'est, avec le pays de Moab et d'Amon. La Jérusalem nouvelle n'a pas cette frontière politique. C'est à notre Seigneur d'en placer les limites, tant géographiques, bien sûr, que spirituelles. Maintenant, ces cinq villes d'Égypte qui parlent de Canaan, elles ne sont pas livrées elles-mêmes. Regardez ce que Jésus dit dans la parabole des mines à celui qui aura été un serviteur utile et qui aura fait fruitifier tous ses dons. Regardez Luc, chapitre 19, bien sûr, verset 19. Il lui dit, c'est Jésus qui parle, toi aussi, sois établi sur cinq villes. Jésus connaît très bien les écrits des Haïts et il n'a pas pris l'exemple des cinq villes au hasard. Il sait que ce chiffre 5, c'est l'aboutissement d'un temps de sacrifice pour tous et qu'il révèle sur sa frontière celui ou celle qui est sain et parfait. On a encore un clin d'œil ici à la Cité Sainte, encore un clin d'œil à la Nouvelle Jérusalem qui s'établit au milieu du pays d'Égypte, à l'extérieur des frontières de l'ancienne Jérusalem. Faisons attention, faisons vraiment attention à nos frontières, faisons vraiment attention à nos bornes qui doivent être celles de Christ pour recevoir le même héritage que lui. Alors maintenant, et je terminerai là-dessus, il y a une promesse finale et cette promesse c'est la disparition des frontières. Lorsque le péché, le mal sera détruit, la délivrance sera alors totale. Plus de frontières. C'est Apocalypse chapitre 21 verset 19 qui nous le dit « Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour et la lueur de la lune ne t'éclairera plus mais l'éternel te sera pour la lumière éternelle et ton Dieu pour ta gloire. » Amen. chapitre 21 c'est la fin.